On en vient à cette autre information, ça s'est passé du côté de Gekedou. Jacques Léoua Lénaud, un citoyen bastonné, malmené. Est-ce qu'on peut parler d'abus d'autorité de la part du préfet de Gekedou ? On va d'abord dire ce qu'on a comme information, puisque déjà l'actualité a été abordée hier ici par nos amis, les informés. Il s'agit donc d'une délégation du préfet qui s'était rendue, je crois pour l'inauguration, l'inauguration oppose la première pierre d'une infrastructure dans la sous-préfecture de Nongoa. Je ne sais pas si c'est au retour ou à l'aller, mais ça devrait être au retour. Ils ont rencontré un monsieur à qui ils ont demandé un renseignement, je crois que c'était pour rencontrer le chef du village, parce qu'ils ont vu un arbre, après il y a eu une tornade qui s'est passée là-bas. Donc il y a un arbre qui est tombé. Sur la chaussée. Sur la chaussée et qui n'avait pas été enlevée. Il voulait donc rencontrer le chef du village pour le questionner par rapport à ça. Le monsieur dit que le monsieur se trouverait au champ. Après on lui met une certaine pression. Il le dit au village, parce que le village a éclaté en deux, la partie d'embordue de route, comme c'est souvent le cas chez nous, la partie d'embordue de route et puis la partie d'origine un peu plus avancée dans la forêt. Non, il lui a dit non, il est au village. Il parlait de cette partie-là, parce que lui, il était plutôt au côté route. C'est dans ces circonstances, selon les informations de son fils, que sa garde va le récupérer, parce que peut-être on a estimé qu'il ne voulait pas obéir aux instructions qu'on essayait de lui donner. Il va donc être frappé sérieusement. On le prend et puis on l'amène au centre de santé de la sous-préfecture. On l'abandonne là. Quelques jours après ça, c'est ce matin que j'ai eu cette information. Finalement, il va être conduit à l'hôpital préfectoral de Guékédou. Certaines informations me disaient que le préfet est venu, il reconnaît son tort, sauf qu'il essaye d'expliquer que lui, il était parti devant, que c'est sa garde plutôt qui a agi. Mais le monsieur a fait quoi pour qu'on le tabasse ? Non, rien. Je crois que rien. Non, non, non. Son fils a expliqué. Ils l'ont trouvé là. On lui a posé des questions. Il leur a indiqué où se trouveraient le chef. On lui dit, ok, conduis-nous-y. Le monsieur leur dit, bon, donnez-moi le temps. Je m'en vais déposer mes sacs. Parce qu'il avait des produits sur lui. Je m'en vais les déposer. Ensuite, je vous y conduis. Alors, on lui dit, mais toi, tu es un rébeil. Le préfet ne peut pas te demander de nous conduire quelque part. Tu refuses. On le moleste sauvagement. Il tombe pratiquement en cinquante. Et là, il s'inquiète. On le prend, on le met dans le coffre de leur picot. Et là même, cette fois-ci, dans la sous-préfecture. Dans un centre de santé. Dans la sous-préfecture, maintenant, au loin, où on le laisse. Et puis là, c'est parti. La population des jeunes ont appris ce qui se passait. Et c'est ces jeunes-là qui sont révoltés. D'ailleurs, qui étaient en passe de venir jusqu'à Gekédou, carrément pour faire des gars. Heureusement que la famille du monsieur a dit, si vous y allez, vous allez nous créer encore plus ce problème. Calmez-vous. On va d'abord s'occuper de sa santé. Ensuite, on verra. Ce matin, on a tenté d'avoir le préfet. Il a décroché. Jacques l'a eu. Après, il essaie de me renvoyer vers la radio Makona. Mais quand même, c'est pas la radio Makona qui a commis. C'est pas possible, mais pas possible. Il nous a raccroché au niveau de la forfaiture. Il nous dit d'appeler la radio Makona. C'est lui. Au fait, il essaie de dire que la garde a agi à son absence, sauf que les informations qu'on a, c'est que c'était en sa présence. C'était sa garde rapprochée. Lui, il serait allé où ? C'était en sa présence. Comment la garde rapprochée peut molesser quelqu'un ? Le préfet, lui, donc c'est Zorro, il était en train de se promener ailleurs. Or, le problème qui était posé, c'était que le citoyen monte la route au préfet et à son convoi. C'était ça. Il vient donner 400 000, semble-t-il, à l'hôpital préfectora pour qu'on prenne le monsieur en charge. Quelqu'un que vous avez frappé, qui est tombé et qui a perdu même connaissance, c'est comme ça. Et je le disais, c'est de l'abus d'autorité, Caps. C'est de l'abus pur et simple. Que le préfet soit présent ou pas, maintenant qu'il est au courant, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a qu'à assumer ses responsabilités. Qui sa garde rapprochée l'a fait ? Maintenant, quelles sont les sanctions auxquelles ce dernier, cette garde-là, se pose et se confonde ? Au-delà de ça, je me pose la question de savoir, est-ce qu'on a des autorités judiciaires là-bas ? Ne peuvent-ils pas s'autosaisir eux-mêmes d'une situation comme ça pour pouvoir porter lumière par rapport à ça ? Je me demande, le ministère qui est son ministère du tutel, ne peut-il pas lui-même se saisir d'une situation comme ça ? Parce qu'il faut donner de l'exemple. Et souvent, nos autorités doivent comprendre, quand on a une certaine responsabilité, c'est vrai qu'on a cette joie de se dire, je suis préfet de tel, je suis à ce poste de responsabilité, mais on n'imagine pas la responsabilité que ça nous impose. Parce qu'il faut donner de l'exemple. Tu ne peux pas toi-même, quelqu'un qui doit donner de l'exemple, qui doit montrer aux gens comment se comporter, être celui qui est là à violer carrément les lois. Ce n'est pas possible. Vous venez voir quelqu'un et lui demander, montre-moi ce chemin-là. Est-ce qu'on est, je ne comprends même pas, même à de l'esclavage, ça dépasse ça. Tu ne peux pas imposer ça à quelqu'un, au point même de le tabasser, parce qu'il n'a pas pu ne pas te donner une indication, parce qu'il a des contraintes aussi. Je me dis, à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on soit dans la boulimie du pouvoir. Il ne faudrait pas qu'on se mette à des niveaux, parce qu'on a un certain niveau de responsabilité. Le pouvoir ne vous donne pas la possibilité de tout faire, la liberté de tout faire. Même ici, ça se passe, vous voyez quelqu'un dans la circulation, quelque chose arrive, tu sais qui je suis, même de par sa façon de parler, parce qu'il a une toute petite autorité, s'il y avait quoi il ne mourira même pas, il se permet de pouvoir se prêter à certains. Je me dis aujourd'hui que le ministère lui-même doit se lever pour sanctionner ce fait-là, parce qu'en général, quand ça arrive, on voit souvent... Et puis ce monsieur, il aurait pu perdre la vie. Évidemment, il aurait pu perdre la vie. Ben voilà. Le préfet de Gekédou ? Oui. Ben c'est un homme protégé, ça, il fait. Ben voilà, justement, et c'est ce qui est grave. Il ne s'est pas protégé. Et c'est ce qui est grave. Mara, allez-y, Daouda, pour Chlore. Oui, pour Chlore, je crois, je m'étonne un peu que... Oui, qu'il soit protégé. Non, je m'étonne un peu qu'on ne sache pas jusqu'à présent qu'en Guinée, principalement, les préfets sont des Roitlais à l'intérieur du pays. C'est des hommes forts. Et le procureur ne... Il ne fera rien. Il ne fera rien. Il est sous son autorité. Sous son autorité. Il ne croit pas qu'il a une indépendance, qu'il peut agir. Voilà. Et à Kirouane, quand on vous dit, par exemple, que le préfet fait des faits qu'il veut, quand il veut, comme il le veut, et il démêle le maire, il prend le secrétaire général et il le met dans son bureau, il travaille avec lui un peu, après il le met dehors. Et vous voulez qu'un préfet à Gékédou, qu'on connaît un peu... Et tu sais, des préfets zélés, on en a connu là-bas. On en a connu à Gékédou. Le Bukhari. Le Bukhari et autres. Après tout, c'est le coiffeur qu'on y envoie. Comme pour dire que les préfets, ils sont ce qu'ils sont à l'intérieur du pays. Il y en a qui, en tout cas, qui travaillent dans les règles de là, qui font bien leur travail. Mais il y en a d'autres qui, vu le respect que les citoyens lui accordent, ils pensent que tout lui est permis. Et c'est ça aussi le problème dans notre pays. Donc, il faut le savoir, les préfets, par endroits à l'intérieur du pays, c'est de Rouatlet. De l'abus d'autorité. Donc, pourtant, votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Dans un instant, nous passons à l'élection du mur du jour. Le mur du jour avec vous, Aissatou Sané. Rebonjour. Bienvenue. Rebonjour, dame Moussahiro. Merci. Alors, ça s'est joué entre quatre personnes. Mara a pris deux murs. Jacques, Daouda et moi avons pris un mur chacun. Oui, on a voté oui. Il y en a qui trouvent que je ne lisais pas leur message et ils ont voté contre moi. Donc, j'ai pris un mur aujourd'hui. Mais tu n'as pas pris le mur. Qui a eu deux ? C'est Mara. C'est le mur du jour. Deux. Oui, c'est ça. Oui, parce que tu sais, les gens voulaient que je lance les cailloux et que j'insultais déjà. Simplement, j'ai expliqué un problème. Mais il faut que les gens sachent aussi. Arrête de te justifier. Non, je ne me justifie pas. Est-ce que tu as l'impression que là, je me justifie, tu sais, quand tu ne m'écoutes pas. Ce n'est que le mur et ce n'est qu'un jeu. Ce sont ceux-là qui ne payent pas les factures d'électricité et qui ont voté. Bien, merci. Je suis formelle. Merci Mohamed Marat. Merci Aïssa Toussane. Merci à vous tous à l'international. Merci à Abdoulhadra Dramé qui a géré les sons du côté de la radio. Et à toute l'équipe de la régie. Vladimir Poutine, Nalaï Sidibé, Mafata Sano Alassane, Dialo l'homme de nuit, Mamoudou Kondé, Aboubakar Foutesouma. Merci à vous tous. A demain pour un autre numéro des Grandes Gueules.